... Je rappelle du point de vue des données, on va dire chronologique et calendaire, que le cours dure deux heures, en général avec une pause de cinq minutes entre les deux parties, autour de onze heures, que d'autre part, à partir de la semaine prochaine, nous serons dans l'amphithéâtre Alpwax, pour quitter ce lieu certes prestigieux et grandiose, mais qui n'est pas, à mon avis, le plus favorable à une communication plus immédiate avec les personnes, les étudiants, les collègues ou les auditeurs qui sont ici. Donc nous, nous irons à l'amphithéâtre Alpwax, où ce sera bien indiqué. Et du point de vue du calendrier, nous aurons deux blocs de trois cours, chacun de deux heures, le 24 qui est aujourd'hui le 31 et le 7 novembre, pas de cours le 14, et on reprend une série, 21, 28 novembre et 5 décembre. Donc voilà pour l'organisation, sinon matérielle, mais spatiale et temporelle. Le thème du cours de cette année, vous l'avez vu, texte sans frontières, 16e, 18e siècle, peut-être en écho avec des débats contemporains, mais ici, évidemment, fondé sur un type d'analyse qui va essayer de mettre en rapport des textes, des œuvres, avec les espaces, que ce soit les espaces de la production de ces textes, les espaces de leur circulation, diffusion, communication, ou les espaces de leur lecture, de leurs usages, de leurs appropriations. Je porterai donc une attention particulière à des textes qui ont franchi les frontières, soit les frontières des États nationaux dans lesquels ils ont été originairement écrits et publiés. Ils ont franchi les frontières, soit que dans leur langue originale, ils étaient élus au-delà du cadre national auquel correspond cette langue, par des lecteurs qui la connaissaient. Et là, on pourrait ouvrir une perspective sur quelles sont les langues qui ont été, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, dominantes, connues en dehors même de leur lieu de parler, l'espagnol, pour la XVIe et au moins la moitié du XVIIe siècle, sans doute au cours du XVIIIe siècle, l'anglais. Une sorte de géographie historique différentielle de la connaissance des langues, mais qui permet que des textes passent les frontières, les frontières de l'espace de leur élaboration pour être lues dans leur langue en dehors de cet espace. Ou bien intérêt fondamental qui est un leitmotiv de ces cours ou du séminaire, c'est grâce aux traductions que des textes peuvent passer les frontières, mais les traductions entendues toujours comme des interprétations, des appropriations, des relocalisations du texte. Dans le passé, la première des perspectives des textes qui franchissent les frontières, mais lue dans leur langue originale, elle nous a souvent été présente avec les réflexions ou les études sur le Don Quichotte, et nous le retrouvons aujourd'hui, dans la mesure où c'est un peu le texte qui sert de basse continue à cet enseignement depuis qu'il a commencé. Pour ce qui est de la traduction comme manière de franchir la frontière, l'an dernier, peut-être, ceux qui étaient là s'en souviennent, je l'avais porté l'attention, pour montrer combien la traduction est toujours une forme d'appropriation, de transformation, de relocalisation. J'avais porté l'attention sur la traduction d'un texte espagnol de 1647 que Balthazar Gracián, El oraculo manual y arte de prudencia, traduit, mais transformé, puisque curialisé, en 1684 en France comme l'homme de cour, alors que le mot cour, la référence à la cour, est totalement absente du texte original de Gracián. Donc, un exemple quasi extrême de transformation du texte par sa traduction, puisqu'il est relocalisé comme un manuel du comportement à la cour, alors qu'en son origine, il est fondamentalement un texte qui porte sur la morale allopractico, comme dit Gracián, la morale pratique qui permet de vivre et survivre dans le monde de la chute, dans le monde d'après le péché originel. Donc, cette attention sur ces textes qui ont franchi les frontières. Mais dans la perspective de cette chaire et de l'enseignement qui est le sien, la circulation des textes, même si c'est le terme que j'ai employé dans le titre, est toujours considérée comme une circulation des livres ou des objets, manuscrits ou imprimés, qui les portent. Contre peut-être une abstraction immédiate, j'y reviendrai, qui est celle de l'histoire littéraire classique ou de l'histoire de la philosophie, qui considère les textes comme des œuvres et seulement comme des œuvres. La perspective qui a toujours été celle de cette chaire est de considérer que les œuvres ou les textes ne circulent pas dans les airs comme des espèces immatérielles, mais sont toujours reçues, comprises, lues ou écoutées par des lecteurs ou des auditeurs dans des formes matérielles qui sont celles de leur inscription, de leur circulation, de leur diffusion. Et du coup, la perspective qui a été la mienne, qui sera la mienne dans ce cours, est une perspective qui est fondée sur un double refus. Le premier refus, c'est ce refus de l'abstraction des œuvres, détaché de toute matérialité et de toutes les formes d'inscription et de circulation qui leur ont donné existence. On a donc là une inséparabilité entre le texte comme une production écrite, parfois orale, mais une production massivement écrite dans notre perspective d'historien, comme une production intellectuelle, une production esthétique, et donc qui suppose que l'on entre dans ces textes avec les instruments critiques de l'étude textuelle, mais inséparabilité entre cette définition des textes et des œuvres comme production symbolique et de leurs supports, des véhicules, de leurs transmissions, à commencer, ce n'est pas la seule forme, mais à commencer par le livre, le livre manuscrit, mais plus encore, pour nous, entre XVIe et XVIIIe siècles, le livre imprimé. C'est une indissociabilité que nous avons souvent rencontrée dans des cours ou des séminaires préalables puisqu'elle a été présente dans les horizons mentaux, dans les perspectives des hommes et des femmes des XVIe ou XVIIIe siècles. Entre XVIe et XVIIIe siècles, ce lien entre le livre comme œuvre et le livre comme objet a souvent été pensé à travers la métaphore chrétienne de l'âme et du corps. L'œuvre, le texte, dans son existence textuelle comme étant l'âme de ce qui était incorporé dans une forme matérielle, le livre imprimé considéré comme le corps. Au XVIIIe siècle, cette indissociabilité est pensée avec d'autres catégories, par exemple les catégories qu'on trouverait chez Kant dans un texte fameux qu'est-ce qu'un livre, entre le discours, le livre comme discours qu'un auteur adresse au public, et le livre comme opus mecanicum, comme objet matériel qui résulte du travail de l'atelier d'imprimerie. Et cette double nature du livre chrétienne avec la métaphore de l'âme et du corps philosophique et juridique avec la distinction, mais une distinction qui montre leur inséparabilité entre le livre comme discours et le livre comme objet, est une donnée essentielle à la fois pour la perception de la circulation des textes, mais aussi, au moins à partir du XVIIIe siècle, comme un support pour la définition de la propriété littéraire, puisque si le livre comme objet appartient à celui qu'il a acquis, le livre comme discours appartient à celui qu'il a produit. Et donc, du coup, cette double nature qui était l'objet même de la réflexion de Kant, comment un même objet pouvait être pris par deux définitions de la propriété, celle sur les objets et celle sur les discours. Donc, au-delà de l'évidence empirique selon laquelle une œuvre, un texte, est toujours reçu par des lecteurs dans une forme matérielle particulière, ça peut être une édition d'une œuvre ou un exemplaire d'une édition d'une œuvre, puisque, comme on le sait, entre XVIe et XVIIIe siècles, il peut exister, du fait de la technique de l'imprimerie, avant l'industrialisation de l'imprimerie, des variantes entre les exemplaires d'une même édition, si on a décidé de corriger les formes à partir desquelles le texte est imprimé en cours de tirage. Mais ça peut être aussi, évidemment, une forme matérielle donnée par une copie manuscrite, ou encore un imprimé qui n'est pas un livre et qui peut appartenir à cette très large gamme d'objets imprimés que sont pamphlets, libelles, placards, etc., et qui ne sont pas des livres au sens plein, mais ces objets imprimés qui ont alimenté, d'ailleurs, une circulation plus populaire des textes. Donc, on a cette évidence empirique. Un texte est toujours porté par une forme, par un objet qui le donne à lire ou par une voix qui le donne à entendre. Mais au-delà de cette évidence, je crois qu'une réflexion qui a été poursuivie dans cette perspective de travail, c'est l'idée que ces formes matérielles ne sont pas des contenants inertes, ne sont pas simplement un véhicule qui transmettrait le texte pour une opération de construction du sens qui serait liée qu'au rapport entre le lecteur et ce qu'il lit, c'est-à-dire une production de la signification qui serait purement liée avec les dispositifs du texte. En fait, ces formes matérielles importent dans la construction de la signification, elles jouent un rôle fondamental dans la manière dont un lecteur ou une communauté de lecteur va comprendre, interpréter, s'emparer d'une œuvre. Les exemples seraient multiples pour le démontrer. Un exemple particulièrement spectaculaire est évidemment l'exemple du roman au XIXe siècle, puisqu'en dehors même de la période qui est la mienne pour mon travail, mais au XIXe siècle, vous avez une série extrêmement étendue de formes de publications du même, entre guillemets, texte. Le roman apparaît d'abord sous la forme du feuilleton régulier dans le journal, il peut prendre la forme d'une publication par livraison, il peut être publié ensuite sous forme d'un livre, mais le livre peut être ou bien un livre dans lequel plusieurs textes sont réunis de différents auteurs mais unis par leur genre, ou il peut rentrer dans les œuvres, complètes ou non, d'un même auteur, sans oublier même que dans la circulation du livre, lorsque les éditions visent une lecture particulière, par exemple celle des cabinets de lecture, le même roman peut être divisé en différentes parties de façon à ce que ces différentes parties puissent être louées à des lecteurs différents dans le même temps. On voit donc un exemple paroxystique de cette idée qu'avait énoncée Donald Mackenzie, les formes affectent le sens, les formes matérielles, de la publication, affectent le sens de l'œuvre esthétique ou philosophique ou politique. On a donc là un lien nécessaire, me semble-t-il, entre des disciplines qui est un lien souvent oublié puisque, évidemment, elle suppose cette approche, une entrée dans les textes et donc de mobiliser les arguments d'une critique esthétique, rhétorique, poétique, mais qu'elle suppose aussi l'attention donnée à ce qui relèverait de la discipline qu'on appellerait histoire du livre avec ses racines les plus scientifiques qui serait la bibliographie matérielle, donc une description et une analyse rigoureuse des formes d'inscription des textes et de leurs dispositifs et elle relève aussi de ce qu'on pourrait appeler une sociologie historique de l'appropriation, c'est-à-dire une histoire des lectures et des lecteurs. Et ce sont ces trois éléments qui correspondent à trois types de démarches d'analyse mais qui doivent confluer dans l'analyse de tout texte ou de tout livre ou de toute lecture qui me paraît définir le programme que l'on essaye pas seulement ici et pas seulement moi mais que l'on essaye de développer pour donner une compréhension plus dense, plus aiguë, plus complète de ce qu'ont été les significations attribuées à des œuvres que nous avons reçues pour certaines, elles font partie du répertoire canonique, d'autres non, mais pour essayer historiquement de retrouver quelles ont été leurs significations non pour nous mais pour leurs lecteurs et lectrices ou leurs auditeurs et auditrices de la première modernité. Là, c'est le premier refus qui ne vous surprendra pas puisqu'il était comme aussi là encore une base continue, une trame de fond pour les travaux, les analyses, les études qui ont été menées ici. Le deuxième refus, c'est un refus contre l'anachronisme, c'était ce que Lucien Fèvre rappelait le péché capital de l'historien. J'entends par là l'anachronisme qui est produit par deux manières de penser, de rapport au texte. La première manière, c'est d'oublier que des œuvres qui pour nous peuvent être mises l'une à côté de l'autre dans un répertoire canonique, à commencer par le répertoire scolaire, ont été pensées, produites, circulées, reçues dans des espaces, des lieux, des conditions extrêmement différentes les unes des autres. et que la condition de la construction de ce canon dans lequel les œuvres sont mises ensemble peut parfois faire oublier la profonde discordance qui a régi leur condition de possibilité. Je veux dire par là que les disciplines contemporaines ont souvent développé par rapport à la construction de ce canon d'œuvres classique. Des approches qui ont pu être celles, par exemple, dans la littérature, des comparaisons. On peut évidemment comparer Shakespeare et Cervantes. Toute la difficulté venant du fait que non seulement les œuvres sont produites dans deux mondes sociaux, social et politique différents, mais aussi qu'aucun lecteur ou un spectateur du XVIIe ou du siècle n'aurait eu la possibilité même de faire cette comparaison, étant donné que si les œuvres de Cervantes, on va y revenir aujourd'hui, ont connu une circulation européenne immédiate après la publication, soit de Quichotte, soit des Novellas et Remplares, soit d'un livre bien oublié magnifique qui est les travaux de Persilès et Sigismonda. En revanche, le théâtre élisabethan, y compris Shakespeare, est totalement inconnu du continent et comme vous le savez, ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'on voit les premières traductions de Shakespeare en français et les traductions d'ailleurs qui s'en emparent pour lui donner la forme de la tragédie classique. Et du coup, dans les autres pays européens où souvent les traductions de Shakespeare ont été des traductions de la traduction française. Donc, cette comparaison peut-être esthétiquement valide pour nous est historiquement absurde. Le même type d'anachronisme est produit encore plus fortement, je pense, dans l'histoire des théories politiques où l'on peut effectivement les rassembler dans un corpus unique et d'en comparer les dispositifs internes en perdant de vue la profonde discontinuité historique qui les fait produire ou c'est évidemment ce qu'est l'histoire de la philosophie lorsqu'on rassemble dans un même corpus comme si dialoguaient directement Platon, Descartes, Kant ou Hegel là aussi avec le risque de la perte de perception de la profonde discontinuité de ce qu'est philosophé dans différentes sociétés en Grèce, dans la France classique, dans l'université allemande du XIXe siècle et en perdant aussi de point de vue qui est ce qui dans la tradition de l'histoire de la philosophie pouvait être connu par un auteur donné en un moment donné et qui n'était pas nécessairement ce qu'un philosophe ou un historien de la philosophie aujourd'hui sait de cet auteur. Un exemple sur lequel on pourrait revenir pour montrer ces risques de la distorsion du regard serait un exemple qui aujourd'hui est important puisque c'est le troisième centenaire de sa naissance, c'est l'exemple de Diderot. Il n'y a pas d'auteur peut-être du XVIIIe siècle pour lequel l'écart est le plus violent entre notre Diderot, c'est-à-dire les œuvres classiques, Jacques Le Fatali, Le Neveu de Rameau, Le rêve d'Alembert, et puis les salons, forme d'élaboration de la critique picturale, et puis le Diderot des contemporains du XVIIIe siècle avant sa mort, dont pratiquement aucun n'avait lu quelque texte que ce soit de ce corpus puisque certains n'avaient jamais été publiés sous aucune forme comme par exemple Le Neveu de Rameau et les autres, les salons, Jacques Le Fataliste, Le rêve de D'Alembert et beaucoup d'autres œuvres ont circulé seulement dans la forme d'une publication manuscrite qui était la correspondance littéraire et qui avait moins d'une vingtaine d'abonnés, tous princiers ou aristocrates, et en particulier dans l'Europe centrale, au cours du XVIIIe siècle. Ce qui fait que l'écart est radical entre leur Diderot et notre Diderot. C'est un point extrême mais qui doit mettre en garde à mon avis contre non pas le fait qu'il existe des répertoires canoniques et toute société les produit pour l'enseignement, pour l'édition, pour la critique, mais de mettre clairement au centre de cette interrogation les discontinuités historiques qui sont préalables à cette constitution d'un canon homogène. Ce qui doit être restitué du coup, c'est évidemment deux choses. D'une part, les conditions de production ou de publication des textes en leur temps et du coup, on peut porter à la fois l'attention sur le lieu social, politique, intellectuel où sont produits ces discours. Si on pense à l'histoire, par exemple, la discontinuité radicale entre la production de l'histoire pour les fins de la cité grecque, la production d'un discours d'histoire dans les monastères médiévaux, la production d'un discours d'histoire dans les cours et au service des princes au XVIe ou au XVIIe siècle, la production d'histoire dans la république des lettres qui se met en place à la fin du XVIIe siècle avec ses exigences érudites, philologie, numismatique, et puis la production d'histoire dans un cadre professionnalisé qui est celui de l'université, en particulier à partir du XIXe siècle. On a toujours affaire à de l'histoire, un discours sur le passé, mais la première précaution avant d'analyser les ressemblances ou les différences entre ces formes du discours d'histoire, c'est de les relocaliser à l'intérieur des exigences, des attentes, des contraintes qui ont été celles du lieu de leur production. Et une autre analyse plus difficile, mais c'est évidemment les effets produits sur la compréhension de textes que l'on peut rassembler aujourd'hui parce que, par exemple, ils sont dans des formes d'anthologie ou des formes manuelles ou d'œuvres complètes, alors même que leurs conditions matérielles de circulation ont été extrêmement différentes. Je pense que la rupture existe entre le monde du manuscrit et le monde de l'imprimé, produisant des effets de circulation ou d'appropriation différents, mais la rupture existerait encore plus, en dehors, évidemment, de mon domaine, mais par exemple pour l'histoire de la philosophie, entre la circulation des textes de la philosophie antique que nous lisons aujourd'hui dans la Pléiade ou face à l'écran de l'ordinateur et qui ont circulé pour leurs lecteurs et leurs auteurs dans une forme d'inscription matérielle qui était celle des rouleaux de l'Antiquité qui souvent amènent à la fragmentation d'une même œuvre entre plusieurs rouleaux alors que les mêmes entre guillemets œuvres entrant dans le monde de ce livre-là, du codex, d'abord avec les manuscrits médiévaux qui récupèrent les œuvres de l'Antiquité et ensuite avec les éditions imprimées jusqu'au nôtre, créent une relation avec le texte tout à fait différente. Par exemple, le codex peut recevoir plusieurs œuvres alors que comme je le disais, une même œuvre peut être ou doit être distribuée entre plusieurs rouleaux. Toutes ces dimensions-là ont évidemment été souvent érasées et supprimées par une histoire qui va au texte directement et qui les constitue dans un répertoire canonique qui est celui du temps du présent. Et le travail historien est évidemment d'essayer de restituer les discontinuités historiques présentes avant cette opération. C'est la première raison d'un anachronisme. La deuxième raison, c'est la projection à l'universel de catégories historiquement construites. C'est un thème que l'on a souvent rencontré dans ces dernières années, c'est-à-dire, par exemple, puisque la plupart des textes, pas tous, mais que je considère appartiendraient à ce qu'on appelle la littérature, c'est une première interrogation qu'est-ce que la littérature, non pas dans le sens qu'avait donné Sartre à cette question, mais dans le sens de qu'est-ce que la catégorie littérature et quelle est son historicité. Il est tout à fait clair que le terme existe, par exemple en français, depuis le Moyen-Âge, mais pour désigner des ensembles de textes qui n'ont rien à voir avec ce que nous, nous désignons comme littérature. À l'époque médiévale, elle peut désigner les livres en latin par rapport aux livres en vulgaire. À l'époque du XVIIe siècle, si vous ouvrez un dictionnaire, Richelieu, Furtière, l'Académie, la littérature, c'est l'érudition, les sciences de l'érudition, la numismatique, la philologie, l'archéologie. Il en reste quelque chose de ce sens lorsque l'on parle de la littérature secondaire qui existe sur un sujet scientifique qui est traité. Mais évidemment, le sens moderne qui est le sens de couvrir les œuvres de fiction et donc du coup de s'opposer avec d'autres formes de discours qui seraient des discours d'accréditation du réel ou sur le réel, n'apparaît qu'à partir du moment où le mot va s'identifier aux belles lettres, c'est-à-dire non seulement lexicalement au cours du XVIIIe siècle, mais conceptuellement avec une transformation du regard sur ce qu'est une œuvre de fiction lorsque se lient les uns avec les autres les catégories de singularité de l'écriture. L'œuvre envoie à l'écrivain qui écrit avec sa pensée, ses sentiments, son expérience. Lorsque l'œuvre va se définir comme originale, d'où la possibilité de définir une troisième notion, celle de propriété intellectuelle et son contraire, le plagiat. Donc on voit qu'une cristallisation ou une articulation de ces trois notions, celle de singularité de l'écriture ou d'individualisation de l'écriture, celle d'originalité de l'œuvre et celle de propriété littéraire au sens que je disais de Kant, l'œuvre appartient, le discours appartient à celui qui l'a produit. Il peut le céder, il peut le transmettre à un libraire-éditeur, mais la propriété première est celle de l'auteur. Ces trois notions qui définissent la littérature et qui se trouvent comme indiquées par l'usage XVIIIe siècle du terme s'opposent terme à terme à des manières d'écrire des fictions, qu'elles soient dans des narrations ou qu'elles soient des pièces de théâtre, auparavant, avant cette invention de la littérature puisque le paradigme dominant des XVIe, XVIIIe, XVIIe siècle, c'est effectivement très fréquemment l'écriture en collaboration, non seulement pour le genre théâtral mais pour d'autres genres aussi, par exemple les romans précieux. C'est ensuite l'idée que le modèle dominant c'est l'imitation à l'intérieur de laquelle on peut introduire de l'invention, mais rien de comparable avec un concept romantique ou pré-romantique de l'originalité liée à l'expérience et la propriété elle est sur les textes la propriété des libraires ou des imprimeurs éditeurs. On a donc un régime de production des fictions, romans ou théâtres qui est opposé terme à terme avec celui qui définit à partir du XVIIIe siècle la littérature. La conséquence de cette observation c'est évidemment de repérer ce qu'elle implique dans le processus de production des œuvres avec d'un côté à la Renaissance une technique qui est une technique dominante qui est la technique des lieux communs c'est-à-dire de ce que l'on doit ou peut réutiliser dans son propre discours ça peut être des formules des sentences des exemples au-delà des lieux communs ça peut être les histoires qui appartiennent à tout le monde et qui peuvent être constamment réécrites ou re-représentées par rapport cette technique dominante du réemploi à ce qui va définir une esthétique de la littérature c'est-à-dire l'originalité qui provient du fait que le texte est écrit avec la singularité irréductible de l'individu de ses pensées et surtout de la manière de les lier les unes aux autres des éphistes des sentiments du cœur qui est la définition de Diderot ou de l'expérience on voit donc qu'il y a là une première conséquence d'être attentif à ces modèles d'ensemble à l'intérieur desquels les œuvres sont inscrites parce que ce que je dis là pour la production elle vaut aussi pour la réception et le lecteur de la Renaissance n'a pas les mêmes attentes les mêmes catégories les mêmes gestes face dans son processus de lecture que le lecteur du 18e ou du 19e siècle la deuxième conséquence est évidemment une conséquence difficile puisque à la fois nous utilisons des mots d'une manière transhistorique on peut parler de littérature romaine de littérature grecque de littérature médiévale de littérature de la Renaissance il y a donc une transhistoricité d'une catégorie qui pourtant a été fondée formulée inventée dans une historicité particulière et c'est là un défi pour l'analyse ou pour la communication c'est-à-dire utiliser des mots en sachant qu'ils sont anachroniques mais que comme ce sont les nôtres comme ce sont ceux qui ont construit ou construisent notre patrimoine intellectuel analytique interprétatif on ne peut pas les gommer les supprimer leur échapper c'est une question évidemment comme vous le savez qui était une question au cœur de tout le travail de Michel Foucault c'est-à-dire d'une côté d'utiliser des catégories d'une manière transhistorique histoire de la folie histoire de la clinique histoire de la sexualité y compris pour désigner des formes soit des configurations intellectuelles soit des configurations institutionnelles qui étaient préalables à la définition de cette catégorie comme concept que faire avec des fous avant la folie ou avec du sexe avant la sexualité ou avec des traitements thérapeutiques avant la clinique et donc du coup la tension entre la catégorie portée à l'universel et la reconnaissance de sa naissance un mot qu'aimait beaucoup Foucault qui apparaît dans beaucoup de sous-titres de ses livres est une tension que nous répétons évidemment chaque jour d'où pour conclure ce premier point de mon introduction la perspective propre qu'on peut essayer de tenir dans cette étude des textes sans frontières c'est-à-dire de porter toujours attention à la matérialité dans lesquelles ils sont inscrits et à l'historicité des pratiques des catégories qui ont gouverné à la fois leur écriture et leur lecture et évidemment par l'attention maximale lorsqu'il s'agit de textes qui ont connu plusieurs vies qui ont traversé comme je le disais les frontières ce qui veut dire qu'ils ont pu se déplacer d'une langue à l'autre ce qui veut dire qu'ils ont pu se déplacer ou être déplacés d'un genre à un autre et enfin qu'ils ont été déplacés d'un lieu à un autre à partir de ces trois déplacements de la langue du genre et du lieu évidemment on peut avoir une attention toute particulière à ce que ces déplacements impliquent comme reconfiguration conceptuelle ou comme transformation matérielle alors l'approche de cette année est une approche un peu sous une catégorie qu'avait employée Pierre Bourdieu qui est la catégorie de reprise c'est-à-dire que m'a beaucoup frappé le fait qu'il existe toujours un écart entre ce qu'existe finalement une conférence ou un cours ou un livre c'est-à-dire de donner un état fixé d'une question en un moment donné et donc du coup de fixer de figer d'arrêter et de l'autre côté évidemment la recherche soit la recherche personnelle de celui qui a écrit ce livre donné un cours ou fait une conférence mais plus généralement la recherche collective des communautés savantes est constamment en mouvement mobile transformant et les questions et les réponses et du coup le processus de construction du savoir est un processus soit à l'échelle de la communauté de savoir soit à l'échelle de l'individu singulier est constamment un processus de correction de révision de réinterprétation de ce qui a pu être un moment comme je dirais paradoxalement temporairement définitif et je crois que cette tension entre la nécessité de fixer et d'autre part une autre nécessité qui est celle de se mouvoir dans des enquêtes des recherches des lectures nouvelles fait à la fois peut-être la beauté de l'exercice intellectuel mais évidemment fait aussi cette interrogation sur comment la surmonter et de là l'idée qu'avait le mot qu'on pouvait abondir une fois dans un entretien c'est l'idée de cette reprise on reprend quelque chose que l'on a déjà pris mais que l'on va transformer modifier en fonction de son propre parcours et aussi en fonction de ses lectures de ce qui a pu être écrit sur le même sujet alors deux exemples parce que je vais les reprendre dans ce cours l'année dernière pour ce qui était là et je me souviens peut-être j'avais consacré une série de cours à ce texte fondamental pour la construction de la légende noire de l'Espagne du siècle d'heure c'est-à-dire le texte de la scassas la destruction des Indes un texte qu'il publie en 1552 et ça avait été l'objet du cours de l'an dernier en particulier pour l'analyse des conditions historiques de l'écriture de ce texte par Bartholomé de las Casas et puis des premières appropriations du texte non plus pour dénoncer auprès du souvent espagnol les atrocités commises par les conquistadors dans le Nouveau Monde mais réappropriées par le monde protestant comme un texte qui dénonçant les Espagnols montrant les dangers ou les risques qui pouvaient peser sur les nations protestantes soit l'Angleterre menacée par l'Espagne soit plus encore les provinces unies les protestants hollandais menacées après leur sécession à l'intérieur des Pays-Bas espagnols et c'était un état fixé finalement de cette recherche comme j'ai pu le faire du fait que pour une partie de l'année j'enseigne à l'université de Philadelphie je pense que c'était un état peut-être fixé mais tronqué dans la mesure où on peut suivre cette histoire de ce texte si important pour la légende noire de l'Espagnol tyrannique cruelle barbare destructeur de peuple entier on peut le suivre à d'autres appropriations pas seulement les premières appropriations protestantes avec la traduction du texte en hollandais en français et en anglais mais à travers tout le XVIIe et le XVIIIe jusqu'au début du XIXe siècle pour suivre les différentes manières à travers lesquelles la figure de l'Indien victime martyr dans le texte de Las Casas peut être toujours réemployée par ceux qui sont menacés par l'Espagne et du coup devient une figure à la fois de dénonciation et de mobilisation cela étant possible pour moi parce que à l'université de Pennsylvania il y a une bibliothèque dans laquelle se trouvent les premières éditions de toutes les traductions de Las Casas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle des premières traductions ou des retraductions point que j'évoquerai tout à l'heure et donc on peut suivre constituer une série d'appropriations de ce texte qui va bien au-delà de celle que j'avais présentée l'an dernier et qui aboutit à cette situation paradoxale du début du XIXe siècle lorsque les défenseurs des indépendances des anciennes colonies d'Amérique espagnole vont réutiliser paradoxalement ce texte paradoxalement puisque finalement c'est le texte qui dénonçait leurs ancêtres et les conquistadors au nom d'une identité propre celle des criollos et celle de ceux qui sont nés dans les Indes c'est-à-dire les Amériques Mexique Pérou contre la métropole on voit un exemple là où la reprise a été une reprise de la recherche qui l'a poursuit qui l'a fait aller dans des directions peut-être inattendues avec des éditions italiennes du XVIIe siècle des éditions françaises du XVIIIe siècle qui n'ont plus rien à voir avec la traduction protestante des années 1570 donc c'est un exemple d'une reprise et j'essaierai de le démontrer en revenant sur l'histoire longue de ce texte fondamental qui est le texte de Bartholomé de la Cassace entre parenthèses ceux qui me connaissent le savent mais je ne suis pas hispaniste mais en même temps je pense que d'une part il y a une transition très forte dans cette maison qui a été interrompue des études sur l'Espagne du siècle d'heure ou sur les colonies espagnoles et portugaises d'Amérique qui étaient incarnées par la grande figure de Marcel Bataillon et je crois que l'on doit et c'est peut-être aussi ce que pense mon collègue Carlo Rosso d'assurer une sorte de continuité à cette inspiration qui a été si fortement marquée ici par l'oeuvre magistrale de Bataillon à la fois sur Erasme et l'Espagne et puis sur justement des études sur la Scassas et d'autre part aussi parce que je pense qu'on a souvent minoré l'importance de l'Europe espagnole si je peux dire pour le pire à travers la légende noire et la crainte ou que pour le meilleur à travers la circulation de tous les genres littéraires inventés dans l'Espagne du siècle d'or le picaresque Don Quichotte la coméia et qu'il y avait d'autre part c'était mon point de départ une connaissance très profonde de la langue espagnole dans toutes les élites et au-delà des élites de la première modernité et je crois qu'on a souvent sous-estimé cette dimension et c'est une deuxième raison non seulement de révérence par rapport à l'oeuvre de bataillon mais aussi de réalité historique objective pour réintroduire largement cette présence hispanique un autre exemple de reprise que je voudrais illustrer c'était en rapport avec les tout premiers cours donnés ici dans les années 2007-2008-2008-2009 et qui sont devenus un livre et qui étaient des cours sur une pièce perdue de Shakespeare et Fletcher mais dont l'intrigue est une intrigue extraite du Quichotte qui a pour titre Cardenio donc ça a été une série de cours ici une série de conférences ou d'articles et finalement un livre publié en 2011 et qui maintenant existe aussi en traduit en espagnol portugais anglais mais la recherche sur cette question fascinante de Shakespeare s'emparant de fragments du Quichotte pour en faire une pièce de théâtre et d'autant plus fascinant que la pièce n'a jamais été publiée au XVIIe siècle ni connue sous la forme de quelque manuscrit que ce soit donc cette rencontre renvoyant à une absence le travail la recherche sur cette question n'a pas cessé à partir du moment où mon livre a été publié et donc du coup ce qui me paraît important c'est d'essayer de comprendre y compris pour une dimension critique que l'on doit appliquer toujours à soi-même comment les travaux qui ont pris la forme de deux livres collectifs autour de la question de Cardenio l'un déjà publié en 2012 l'autre sera publié incessamment puisque la date annoncée et 2013 et non seulement des livres qui rassemblent des études par exemple sur la collaboration entre Shakespeare et Fletcher par exemple sur la circulation du Quichotte dans l'Angleterre du début du XVIIe siècle l'établissement même d'un certain nombre de fêtes pour essayer de comprendre pourquoi cette pièce n'a jamais été ni publiée n'a jamais été publiée au XVIIe ou au XVIIIe siècle dans aucun des œuvres ni de Fletcher ni de Shakespeare tout cela a donné lieu à des enquêtes des retravaux des recherches par l'aigle dont je crois qu'il serait bon de rendre compte ici ne fût-ce que pour nuancer corriger transformer certaines des perspectives que j'avais pu exprimer dès les premiers cours ici sur cette question présentées en état de la question donc voilà ce que je voulais dire en termes de propos généraux de façon à renouer des fils interrompus ou peut-être jamais connus c'est-à-dire quelle est la perspective méthodologique ou théorique qui sous-tend les études présentées dans ces cours alors pour commencer l'analyse de cette question de textes sans frontières je pense que ce qui est important nécessaire c'est de croiser deux formes d'approche spatiale des textes une pouvant être celle de la géographie assez classique des livres de leur publication de leur circulation et l'autre portant l'attention sur la géographie ou les espaces dans les livres eux-mêmes c'est-à-dire la question de l'espace incorporé dans l'écriture de la fiction alors que la première question est évidemment une question quant à les formes de ce qui ont été les espaces du livre et je commencerai par là c'est-à-dire de poser une réflexion un peu historiographique qui permet de faire des retours sur des œuvres qui nous servent toujours de points d'appui de support sur ce que j'ai appelé les espaces du livre parce que l'histoire du livre mais comme toutes les histoires a été confrontée à la question qui est celle du découpage de la délimitation du cadre territorial dans lequel les objets qu'elle étudie sont placés c'est une question qu'évidemment a été il y a dans ces dernières années d'une manière générale pour l'histoire posée avec particulière vivacité lorsque d'un côté ont été proposés des approches micro-historiques c'est-à-dire qui réduisaient l'échelle de l'observation de façon peut-être à observer des phénomènes que l'on ne voit pas lorsque l'observation se situe à une échelle plus vaste par exemple l'histoire d'une ville l'histoire d'une région l'histoire d'un pays comme on disait dans la langue ancienne et d'autre part pratiquement opposés sinon théoriquement mais enfin historiographiquement à cette approche les approches qui sont celles d'une histoire que l'on appelle maintenant globale avec ses différentes formes c'est-à-dire une histoire qui ouvre les espaces qui ouvre les échelles de l'analyse historique et donc du coup la question de quel est l'espace ou l'échelle la plus pertinente pour l'enquête historique est devenue une question importante pour tout historien quel que soit le domaine de son travail sa période d'analyse ou les objets dont il s'empare dans le cas de l'histoire du livre qui s'est constituée comme une discipline dans la discipline en particulier au moins en France à partir pas seulement en France d'ailleurs mais d'abord en France à partir du livre fameux de 1958 de Lucien Fèvre et Henri Jean Martin l'apparition du livre la même question s'est posée et se pose et on peut peut-être commencer par une analyse historiographique et rétrospective de ces espaces du livre et donc du coup de l'histoire du livre pour comprendre pourquoi la question des franchissements des frontières des études de textes sans frontières prend la pertinence qu'elle a aujourd'hui et donc c'est une première réflexion sur le cadre spatial ou les cadres spatiaux qui ont été ou encore sont ceux de l'histoire du livre le point de départ le plus immédiat le plus évident à la fois parce qu'il est historique et peut-être parce qu'il est aussi contemporain ça a été que comme beaucoup d'histoires l'histoire du livre s'est localisée assez volontiers dans le cadre de l'état-nation donc du coup des histoires nationales ce sont ces histoires nationales où le cadre de l'état-nation est premier fondamental ont pu s'emparer d'objets différents par exemple dès la fin du 19e siècle dans le cas allemand entre 1886 et 1913 sont publiés les quatre volumes d'une histoire classique qui est l'histoire de la librairie allemande c'est le livre de Friedrich Kapp et Johann Goldfriedrich Geschichte des Deutschen Buchhandels l'histoire de la librairie en Allemagne et on voit là le cadre national Deutschen Buchhandels est le cadre dans lequel se développe l'analyse c'est un cadre qui a pu être aussi observé utilisé pour des études qui visaient à reconstruire la totalité d'une production du livre et donc du coup la production à l'intérieur des frontières d'un État-nation dans le cas français on peut se rappeler ces deux volumes de cette enquête collective qui a rapporté livre et société dans la France du 18e siècle publié sous la direction de François Furet en 1965 pour le premier livre en 1970 pour le second et puis plus récemment se sont multipliés des histoires nationales du livre en général multivolume avec des points de départ qui pouvaient être différents c'est-à-dire un point de départ qui était une histoire de l'édition qui fait tenir ensemble l'histoire de la production des textes du côté littéraire ou philosophique ou politique et la production des livres du côté technique et commercial ou bien des histoires du livre qui sont des histoires qui partent avec qui commencent dans leur point de départ avec les objets imprimés ou parfois comme dominante ou comme accompagnement des histoires de la lecture On a à l'heure actuelle toute une série d'histoires nationales du livre qui ont été construites sur ce modèle d'un travail collectif qui a un point de départ qui peut être défini comme histoire du livre ou histoire de l'édition La série on peut le dire a commencé en 1982-86 avec la publication des quatre volumes de l'histoire de l'édition française qui avait été dirigée par Jean-Martin et moi-même et à partir de là on a vu se multiplier des histoires parallèles parfois plus ambitieuses encore dans le nombre de volumes par exemple en 1999 ont été publiés les premiers volumes de The Cambridge History of the Book in Britain donc l'histoire du livre en Grande-Bretagne et dans la même année History of the Book in America en fait Amérique entendue ici au sens des États-Unis en 2001 on a les premiers volumes d'un History of the Book in Australia en 2003 exception dans ce monde anglo-américain un volume qui d'ailleurs dans ce cas n'a qu'un seul tome qui est La Historia de la Edizione de la Lectura en Espagne un volume collectif mais reprendre la série des publications dans le monde de langue anglaise avec en 2004 une History of the Book in Canada mais qui est aussi une histoire du livre au Canada c'est une édition bilingue évidemment pour respecter la nature la dimension bilingue du pays et puis en 2006 une Oxford History of the Irish Book donc l'Irlande donc vous voyez qu'il y a cette série Grande-Bretagne États-Unis Australie Canada Irlande qui traduit bien ça a pu être la géographie de l'histoire du livre en général c'est-à-dire le fait que à la tradition française d'une histoire du livre plus sociale et culturelle qui était bien représentée par le livre de Martin et Fèvre je dis ça dans l'ordre même si Fèvre était le nom plus prestigieux mais la plupart des chapitres ont été rédigés par Henri-Jean Martin dans ce livre de 1958 et la tradition anglaise américaine australienne néo-zélandaise qui est la tradition de l'histoire du livre au sens de la bibliographie matérielle au sens de protocoles rigoureux et formalisés de description des livres et au sens de la bibliographie au service soit de l'édition des œuvres soit de la construction de répertoires de catalogues descriptifs dans tous les pays que j'ai mentionnés dans le monde en langue anglaise cette dimension technique a été débordée a été jamais oubliée mais réutilisée au service de perspectives évidemment infiniment plus larges mais elle explique sans doute ce déséquilibre la seule autre exception étant mais une entreprise plus solitaire en 1993 donc très tôt qu'un collègue chilien Bernardo Subercaso Subercaso ça s'écrit c'est S-U-B-E-R-C-A-S-E-A-U-X avait publié une Historia del libro en Chile mais ce qui est intéressant de voir c'est le fait effectivement de cette dominante puisqu'on ne trouverait pas l'équivalent même si un certain nombre d'ouvrages s'approchent d'une histoire du livre dans les pays par exemple de l'Amérique latine ils ne sont pas pour autant ces entreprises en général multivolume et systématiques on pourrait penser au cas par exemple du Brésil et ce qui est intéressant et je vais terminer cette première partie avec cela c'est le fait qu'évidemment choisir le cadre national pour une histoire des livres pose une série de problèmes le premier est évidemment les variations même de ce cadre national les États-nations ont connu des sorts historiques extrêmement différents avec pour le moins des variations de leurs frontières et parfois comme dans le cas de l'Empire allemand ou des États italiens une unité nationale tardive de la fin du dernier tiers du XIXe siècle il y a donc là un premier problème qui est posé et qui explique sans doute pourquoi une histoire du livre en Italie n'a jamais été projetée dans ce sens-là on pourrait trouver de nombreux livres qui portent sur des descriptions de l'activité éditoriale ou d'imprimerie dans les États italiens mais la réalité historique des différentes chronologies de la construction des États-nations en Europe explique aussi une de ces premières différences et de cette difficulté la deuxième difficulté est un peu liée aussi à mon point de départ c'est-à-dire la discontinuité qui peut exister entre un État-nation et les espaces ou les airs dans lesquels la langue de cet État-nation est la langue de communication ou la langue de publication c'est une difficulté que nous avions rencontrée avec l'histoire de l'édition française évidemment on publie beaucoup en français hors de France comment traiter cette question de la publication en français hors de France pour différentes raisons soit parce qu'il s'agit de littérature prohibée pour des raisons religieuses ou des raisons morales depuis le XVIe siècle on publie en français bien sûr en Suisse dans les principautés allemandes qui ne sont pas nécessairement de langue française mais où l'édition en français est une activité forte on publie en français dans les provinces unies donc il y a une publication en français hors de France soit dans des territoires francophones soit dans des territoires qui ne le sont pas mais où publier en français est une activité qui permet de faire circuler des livres qui ne pourraient pas être imprimés en français et qui sont d'ailleurs en général prohibés ou bien pour une activité purement commerciale qui est celle de la contrefaçon c'est-à-dire de publier des titres qui ont du succès en violant puisque l'on est hors des limites du royaume les privilèges qui ont pu être donnés à tel ou tel libraire éditeur parisien sur ces titres mais cette question-là de la publication du primat donné soit à la langue ce serait à ce moment-là une histoire de l'édition en langue française ou donnée au cadre politique et administratif du territoire de l'État-nation histoire de l'édition française en France est une difficulté qu'on pourrait trouver sur d'autres cas où la tension entre la nation et la langue est tout à fait forte une histoire du livre aux États-Unis aujourd'hui ne pourrait pas ignorer effectivement non seulement la publication en anglais hors des États-Unis qui avait pu être dominante j'en dirais un mot à l'époque des colonies mais ne pourrait pas oublier non plus le revers c'est-à-dire la publication en d'autres langues que la langue nationale à l'intérieur des frontières de l'État-nation une troisième difficulté est évidemment le fait que j'emploie l'expression État-nation dans sa construction constitution du XIXe siècle où il n'y a pas séparation mais il y a des nations sans État et l'histoire du livre a pu le montrer puisqu'il a commencé plus récemment une Edinburgh History of the Book in Scotland jusqu'à une date récente peut-être cela changera l'Écosse n'est pas une nation mais n'est pas un État mais en même temps c'est défini comme une identité nationale qui justifie une histoire du livre de Book in Scotland qui ne soit pas absorbée dans The History of the Book in Britain dans la Grande Bretagne identifiée fondamentalement ici à l'Angleterre on pourrait dire la même chose avec la Catalogne où il y a des formes d'histoires du livre en Catalogne qui se séparent qui s'autonomisent à l'intérieur de l'histoire du livre en Espagne et puis la dernière question mais je la reprendrai c'est évidemment que faire et comment traiter les colonies qui sont devenues des États nationaux c'est un problème majeur pour des histoires du livre dans les États-nations d'Amérique latine faut-il les commencer avec l'État-nation l'indépendance faut-il les commencer avec la colonie qui est revendiquée comme évidemment la préhistoire de cette État-nation c'est une première difficulté la deuxième difficulté étant évidemment que dans ces situations il y a un grand contraste entre les colonies dans lesquelles ont été très tôt implantées des imprimeries et des éditeurs ce qui est le cas du Mexique dès 1539 à Mexico ce qui est le cas de Lima et les situations dans lesquelles l'imprimerie finalement n'apparaît qu'avec l'autonomie ou l'indépendance par rapport à la métropole ce qui serait le cas du Chili où c'est en 1811 ce qui a été introduit la première imprimerie ou plus spectaculaire encore évidemment le cas du Brésil où l'imprimerie l'imprimerie royale arrive avec la cour de Lisbonne en 1808 lorsque est transférée du Portugal dominé par l'empereur et est transférée au Brésil l'État portugais qui devient finalement identifié la colonie s'identifiant à une nouvelle métropole donc juste pour conclure là-dessus c'est-à-dire le fait que le premier cadre que l'on doit discuter et rencontrer c'est ce cadre de l'État-nation qui s'était imposé à toute l'histoire depuis la fin du XIXe siècle mais qui évidemment dans le cadre du livre qui est à la fois c'est un point constant qui est à la fois une marchandise c'était une expression de Fèvres et Martin dans leur livre le livre 7 marchandises une marchandise qui peut être l'objet de transactions internationales qui peut être l'objet de contrefaçons et de piraterie qui peut être liée à la recherche de marchés et qui donc de toute part met en question le cadre de l'État-nation et d'autre part le livre dans le livre de Fèvres et Martin c'était ce ferment c'est-à-dire le livre porteur d'idées porteur d'oeuvres qui là aussi met en question le cadre de l'État-nation puisque la langue n'est pas identifiée strictement avec ce cadre et donc du coup entraîne une nécessité d'immédiatement sortir des frontières pour comprendre ce qui rentre dans ces frontières venu de l'extérieur et c'est la raison pour laquelle on peut et je l'évoquerai dans la deuxième partie penser aux deux autres cadres qui ont été ceux et qui sont peut-être de plus en plus ceux de l'histoire des livres c'est-à-dire le cadre qui est plus limité dans son échelle que l'État-nation toutes les formes d'analyse monographique ou bien des cadres qui débordent qui dépassent l'État-nation et qui font entrer dans une histoire qui est une histoire des relations des connexions des comparaisons et comme je l'avais promis on fait toujours une petite pause de cinq minutes de façon à reprendre l'esprit et souffle et donc on peut reprendre il est cinq vers non oui un peu après dix douze un peu après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...